Bonjour, Ludmila Martin. Bonjour. Vous êtes coordonnatrice du micro-lycée Lomé à Agen. Mais quelle est votre fonction ? Quelle est votre mission ? Ma mission, en tant que coordonnatrice de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, c'est pouvoir mettre en place et coordonner, finalement, toute l'activité pédagogique d'un micro-lycée avec l'alternance que nous avons décidé d'y mettre en place et faire le lien avec les entreprises, tout en prenant en charge aussi tout l'aspect social, économique, toutes les difficultés que peuvent rencontrer les jeunes, les préparer ainsi à l'objectif. Donc, en fait, être à l'écoute des problèmes des jeunes, être à l'écoute des problèmes que peuvent poser les entreprises et faire en sorte que l'ensemble prenne bien, que la mayonnaise, si je puis me permettre, tienne et soit solide dans le temps. Voilà, prendre en charge la spécificité de chaque jeune et le rendre acteur dans la société, dans son insertion professionnelle au mieux. Alors, comme coordonnatrice de lutte contre le décrochage, voir apparaître un micro-lycée à Agen, c'est le top. C'est très bien, surtout avec le partenariat de la région qui va nous donner les moyens d'agir et de monter des projets assez réguliers et répondre aux besoins des jeunes. Tout au long du fonctionnement de ce micro-lycée ? Tout au long du fonctionnement, sur les deux années. Là, actuellement, très rapidement, je vous prends peut-être le cours, mais il y a un micro-projet qui est en cours d'études ? Il y a plusieurs projets qui sont en cours. Notre projet, avant tout, était enseigné hors les murs. Donc, nous avons prévu quelques départs d'un séjour linguistique. Nous avons commencé par deux journées d'intégration pour que les jeunes apprennent à se connaître et apprennent à nous connaître aussi, l'équipe du micro-lycée. Où ça s'est passé ? Ça s'est passé à Sommé-Jean. D'accord. Dans le département, dans un centre de vacances, nous avons fait plusieurs activités pour pouvoir tisser un lien avec ces jeunes. Et le lien, c'est tissé ? Je pense que le lien, c'est tissé. Les enseignants étaient là, bien sûr. Les enseignants étaient là. Nous avons tous mangé ensemble le soir. Et c'est vrai que... Je pense que ça leur permet aussi de nous voir autrement, de nous voir différemment. Bien sûr. Et voir un proviseur venir manger avec les étudiants, puisqu'ils ne veulent pas qu'on les appelle des élèves, c'était un peu particulier, peut-être, non ? Non, ça s'est passé très naturellement. Oui, bien sûr. Mais c'est peut-être pas tout à fait ordinaire, je dirais. Non, ce n'est pas ordinaire. Ce n'est pas ordinaire, mais je pense que c'est essentiel. Donc, en clair, faire en sorte que des apprenants et des formateurs, je ne vais pas dire élèves, et je ne vais pas dire enseignants, avant même de se mettre en situation de rencontre pour l'apprentissage, faire en sorte qu'ils se rencontrent humainement, ça vous paraît important ? Ça me paraît essentiel. Ça me paraît essentiel. Ils ont quand même entre 18 et 25 ans. Ils sont des adultes bientôt, pour certains déjà. Certaines, oui. Déjà. D'autres sont encore pas très loin de l'adolescence. Il faut qu'ils se positionnent aussi dans le micro-lycée. Il faut qu'on puisse les motiver. Je pense que la relation humaine est essentielle. Donc, c'est un élément de motivation pour le jeune ? Oui, je pense qu'ils comprennent bien qu'on n'ait pas forcément toujours le même regard sur lui de professeur à élèves. J'ai interviewé, enfin, j'ai entendu deux jeunes de chez vous, et en particulier Camille, je crois, qui m'a bien dit qu'effectivement, quand elle est arrivée ici pour la première fois, elle s'est posée la question, mais je reviens à l'école ? Je me trompe ou je ne me trompe pas ? C'est très paradoxal, et je crois que là, ils sont entre deux, justement. Ils sont adultes, pour certains, mais on les remet en position scolaire. Donc, ils sont pour l'instant encore partagés. C'est pour ça que ce séjour d'intégration a aidé, je pense, aussi, à avoir les choses différemment pour eux. D'accord. Séjour linguistique prévu ? Séjour linguistique en Espagne, pour la première année. La seconde année, ce sera sûrement en Angleterre. Un séjour sportif, qui permettra encore, je pense, de tisser des liens. Tout à fait, oui. Voilà. Vous allez vous mettre en jeu au foot, vous aussi, non ? Non. C'est pas ça. Le séjour sportif, ça serait peut-être au ski, mais là, ils vont monter le projet avec nous. C'est eux qui vont le monter. Voilà, c'est eux qui vont le monter, comme le séjour à Tolède aussi. Bien sûr. Nous, on aimait des idées, mais ça fait partie de leur formation aussi, puisqu'ils font et du commerce et de la gestion d'administration. Ça leur permettra aussi... De voir comment on monte un projet. Tout à fait. 15 élèves, enfin 15 étudiants, c'est le bon chiffre pour un micro-lycée ? Je pense. Je pense que c'est un bon groupe, entre 12 et 15 élèves, je pense que c'est un très bon groupe pour avancer. Moins, on n'aurait peut-être pas la même dynamique. Oui. Et plus, ça paraît difficile pour adapter la pédagogie. Des entreprises. Oui. Comment ça se passe ? Alors, nous sommes partenaires avec la CCI. On nous a bien aidés à trouver les entreprises et à les mobiliser sur le projet. Et je prends actuellement tous les rendez-vous pour présenter les jeunes que je pressens pour les entreprises. Je leur ai demandé un peu le secteur d'activité qui les intéressait. Et j'essaie de faire les liens entreprise-élèves. Votre collègue Pascal Soumier, professeur de maths, me disait, il a utilisé ce mot, les entreprises sont quand même des entreprises un peu particulières. Il faut être un peu humaniste pour pouvoir intégrer ce type de projet. Oui, je partage cette idée. Oui, je partage cette idée. Oui, tout à fait. Et je pense que je pourrais faire le lien, justement, dans ce sens-là, avec le chef d'entreprise et l'élève. Et permettre une approche un peu plus sociale de la prise en charge de ces jeunes. Donc, les stages d'entreprise n'ont pas encore commencé, puisque si ? Non, ils commenceront le 4 et le 5 octobre. 4 et 5 octobre. Oui, il faut mettre en place tout cela. Vous appréhendez qu'ils partent en entreprise, comment ? Du tout. Eux-mêmes ? Du tout. Souvent, on se rend compte, quand on fait les suivis de stages, qu'on ne parle pas forcément du même jeune. Quand il est en situation scolaire et en situation professionnelle, il ne se comporte pas différemment. Il est capable de s'adapter. Et on a de belles surprises, souvent. Et les enseignants ont peut-être besoin de savoir qu'effectivement, ils n'ont pas tout à fait le même comportement. Ah, tout à fait. Je ferai de toute façon des comptes rendus à l'équipe pédagogique. Et aux étudiants. Je vais me permettre un commentaire. J'ai l'impression que j'ai rencontré une coordonnatrice heureuse. Tout à fait. Moi, c'est un projet qui me passionne pour l'instant. J'avoue que c'est un défi. Je pense que les jeunes sont prêts à le relever et qu'ils vont réussir. Merci. Avec plaisir.